Générique Bonsoir à tous, caribou, prenez place, c'est le Mayotte Sporting Club aux 20 minutes de sport. Le sport hebdomadaire sur la première, le MSC, on vous le rappelle, c'est votre nouveau rendez-vous sportif tous les lundis, même si là, vous le voyez, on est mardi, situation actuelle oblige. On va quand même se permettre une petite respiration avec le sport maorais. On découvre le programme de la soirée avec le sommet en image. Et pour ce second numéro du Mayotte Sporting Club, on débutera avec du handball et le choc du week-end. Chez les garçons en pré-national, 18ème journée et le match phare entre le Puezza Club de Buenny et Tsingoni. On parlera également de basket avec notre invité aujourd'hui, Daoula Balicharif, président du BCM, qui viendra nous présenter la nouvelle édition du All-Star Game qui se tient ce samedi au gymnase de Cavani. Et grosse page sport de combat dans l'émission avec tout d'abord le focus sur consacré au club multisport de Mroalé et à Erwan Bouris. En Pancrath, l'adhérent du club va partir à La Réunion pour combattre, ce sera samedi prochain. Et on terminera par du karaté et les interligues qui se sont déroulés du côté de la MJC de Mroalé. En vue des championnats de Mayotte à la fin du mois de mars, il y avait des dizaines d'enfants. Et le second numéro du MSC débute avec un choc en pré-national masculine de handball la 18ème journée et ce match entre le Puezza Club de Buenny et Tsingoni. Le champion pouvait prendre le large au classement, sauf qu'en face, le Puezza, lui qui n'a plus rien à jouer en championnat, pouvait accrocher le leader à son tableau de chasse. Aux images, là vous le voyez, Tsingoni est en blanc, Buenny est en rouge. Et ça s'est senti puisque les hommes de Anwar Sadat Abdurahman du Puezza Club vont livrer un match titanesque à la mi-temps. C'est eux qui sont devant, 16 à 13, bien aidés notamment par la performance de Ben Mouamadi Ismaël, auteur au final de 12 buts. Mais les hommes de Zarouk et Alimini Adi vont revenir dans la rencontre en seconde période, revenant à plusieurs reprises à moins 1 au score, mais sans jamais parvenir à égaliser. Et à force de courir après le score, Tsingoni va s'épuiser, Buenny va en profiter et reprendre le large 30-25, c'est le score à 10 minutes de la fin. Le match, lui, est plié. Buenny va gérer pour finalement s'imposer sur le score de 32-31. On écoute Madian Liwaro, capitaine de Tsingoni et meilleur buteur du match, un de l'histoire avec 13 buts, suivi de Bahari Costa, le gardien de but du Puezza Club de Buenny. Ils sont tous les deux au micro de Nourdine Abdurahim. Le secret du championnat, c'est d'être honnête dans le terrain, c'est d'avoir un jeu d'équipe et d'ensemble depuis, ça fait deux ans. Et cette année, on comptait avoir un peu, en fait davantage, plus de champs de jeu pour les plus jeunes qui viennent de reprendre le ring. Du coup, c'est vrai que ça fait deux ans qu'on est champions, mais ça reste quand même des compétitions difficiles cette année. Ça fait déjà trois matchs qu'on s'est réunis. On savait que PCB, c'est une grande équipe. Seulement, il y a eu quelques réglages à faire. Depuis trois matchs, on s'est dit les choses. Nous, les joueurs, on s'est rassemblés. Et c'est pour cela, il y a trois matchs qu'on est très motivés. On arrive à gagner des matchs avec la qualité. Et dans les autres résultats de cette 18e journée de handball, on va le découvrir ensemble en tableau. Sachez que deux matchs ont été reportés à une date ultérieure. Kombani face à l'abattoir et Mamuzu face à Bandrele. Sinon, Changa l'emporte sur son plateau face à Chikoni, 36-32. Akua gagne face à sa date 30 à 25. Enfin, Tsim Kouras s'en va s'imposer à Kanikeli au classement. Tsim Kouras reste leader chez les dames. Là aussi, on jouait. La journée a été tronquée par le contexte social actuel. Mais il y a quand même eu des rencontres qu'on va découvrir en tableau avec notamment la victoire du leader Kombani qui conforte sa position de premier au classement en battant Kanikeli, 15 à 24. Match nul entre Bandrele et Sada, 28 partout. Tsim Goni l'emporte face à Passamenti, 30 à 25. Enfin, vous voyez, Mamuzu Tsim Kouras et Boueni à la carabou. Eux sont les rencontres qui ont été reportées. Nous, on poursuit le MSC avec l'entretien de la semaine. Et l'entretien aujourd'hui, c'est avec Daoulab Alichari, président du BCM, qui organise le All-Star Game. C'est samedi. Bonsoir Daoulab. Bonsoir Aurélien. Nouvelle édition pour le All-Star Game organisée par le BCM. Oui, nouvelle édition cette année. Malgré toutes les péripéties qu'on a connues cette année, ça a été très, très compliqué, encore beaucoup plus compliqué que d'habitude. Au début, on a même failli annuler. Finalement, on s'est dit qu'on va le faire parce que ça reste quand même un événement qui a pris de l'ampleur dans le paysage du basket maoré, même dans le paysage du sport local. Mais aujourd'hui, on l'organise dans des conditions très, très particulières. Avec tout ce qui se passe, on sait que les maorés ont la tête à l'heure. Mais on a déjà engagé l'organisation. On est aujourd'hui à cinq jours de l'événement. On est obligé de le maintenir. Donc samedi, on va le faire. On le voit en image derrière vous. C'est toujours spectaculaire. Et cette année, il y a un petit changement au niveau des sélections. Ce sera plus grande terre face à petite terre ? Oui, on a juste fait un petit changement par rapport à la composition des équipes que nous avons cette année. Et cette année, on a préféré essayer d'équilibrer un peu les deux équipes qui participeront au All-Star. Donc au lieu de grande terre, petite terre, ce sera une sélection nord contre une sélection sud. Surtout que la sélection tombe là, juste après l'émission, dans la soirée ? Voilà, la sélection tombera juste après. On annoncera les deux sélections juste après l'émission qui va passer sur maître première. Et on annoncera la sélection nord et la sélection sud juste après. D'accord. Il y a donc le match en quatre cartes entre sélection nord et sélection sud désormais. Mais il y a aussi tous les à-côtés, tous les shows qu'il y a. Notamment, il y a un concours de dunk à trois points et tout ça. Tout sera encore là aujourd'hui ? Il y a des nouveautés ou il y aura encore les mêmes rendez-vous ? Tout sera encore là. Tout sera encore là. Il y a quelques nouveautés. Un match d'ouverture. On a fait ce qu'on appelle nous un All-Star Game Espoir. En gros, on a fait deux sélections qu'on a essayé d'équilibrer. Des meilleurs joueurs des catégories U16 à U20. Donc, les sélections sont déjà sorties hier soir. Pour les jeunes, c'est déjà connu. On a sélectionné les 24 meilleurs de ces catégories-là. Ensuite, il y aura une petite danse d'ouverture comme tous les ans. Puis, il y aura les concours. Et puis, il y aura un show animé par des dunkers à la mi-temps. D'accord. L'organisation, c'est uniquement le BSM qui s'en charge. Cavani, le gymnase n'est quasiment jamais utilisé. Il faut toujours faire des pieds et des mains pour qu'on ait le gymnase en bonne condition pour cet événement-là. C'est encore le cas cette année ? Ça fait partie des éléments qui ont fait qu'on a failli annuler l'événement cette année parce que le gymnase est resté dans le même état que l'année dernière. Il y a eu une réflexion à un moment pour qu'on vienne le faire un petit air, comme on dit. Puisqu'ils ont un gymnase qui est en très bon état. Malheureusement, comme nous sommes le principal organisateur, ça nous complique beaucoup la vie de venir le faire en petit air pour une question purement logistique. Il faut savoir que nous, organisateurs, à la fin du All Star Game, nous, on quitte le gymnase. Il est deux heures du mat. Et le temps de débarrasser tout ce qu'il y a dans le gymnase, d'aller déposer les matériels à la maison. Alors, on quitte le gymnase à deux heures du mat alors qu'on est juste à côté. Alors, si on vient faire l'All Star Game en petit air, avec les problématiques de barge et tout ça, c'est ingérable. C'est ingérable pour nous et du coup, nous, on est obligés de faire l'All Star Game au gymnase de Cavani. Et le gymnase de Cavani, il est resté dans le même état que l'année dernière. Il n'y a rien qui a évolué. Depuis votre passage, là ? Depuis notre passage à l'All Star Game, la lumière ne fonctionne pas. Il y a un des panneaux qui ne rôlent pas, il faut le soulever pour le placer. Donc, d'ailleurs, moi, là, ça n'engage que moi, ça n'engage pas tous les membres de l'organisation. Mais moi, j'ai dit aux autres membres de l'organisation, si on a encore le gymnase de l'année maintenant, l'année prochaine, enfin, moi, je ne ferai pas partie de l'organisation. Je ne referai pas de l'All Star Game dans ces conditions-là. Parce qu'il n'y a que le BCM qui nettoie, là, finalement, de façon annuelle, le gymnase pour organiser. En tout cas, c'est le BCM qui s'occupe de tout. Nous, on court derrière les institutions qui s'occupent du gymnase pour avoir un gymnase à peu près un état pour faire en Star Game. Donc, cette année, on va faire pareil, on va courir derrière tout le monde pour le faire. Mais bon, à un moment donné, c'est difficile, quoi. À un moment donné, c'est difficile. Et moi, clairement, l'année prochaine, je ne serai pas dans l'organisation. Si les autres membres de l'organisation le font, je ne mettrai pas de veto. Le BCM, si les autres, ils le feront, ce sera sans moi. Moi, je suis vraiment fatigué de ce truc-là. Pourtant, que ce soit à la télé ou sur place, à chaque fois, on en prend plein les yeux. Finalement, vous arrivez à faire quelque chose de grand avec pas grand-chose. Oui, on arrive à faire quelque chose. Mais si on suivait l'organisation en coulisses, c'est très, très compliqué, vraiment. Et honnêtement, moi, ce que je dis à mes collègues dirigeants du BCM, je ne comprends pas que ce soit plus simple, entre guillemets, parce que ce n'est pas si simple que ça. Mais je ne comprends pas que ce soit plus simple de réunir les moyens financiers pour faire le Star Game que d'avoir un gymnase en état. Vraiment, je ne comprends pas ça. Surtout que l'événement est devenu l'événement numéro un quasiment du basket maoré chaque année. Tout le monde l'attend avec impatience, joueurs, spectateurs et les gens à la télé attendent cet événement avec impatience. Je pense en prétention qu'aujourd'hui, c'est devenu un événement important sur le paysage sportif local. Mais dans les conditions où on l'organise, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué et il faut vraiment faire quelque chose du gymnase. Il faut que nos autorités qui s'occupent de ce gymnase fassent quelque chose. Encore une fois, je vais me répéter 10 000 fois, mais si le gymnase reste dans cet allant en 2019, moi, je ne ferai pas partie des personnes qui organiseront le Star Game. D'accord. En tout cas, pour l'édition, le rendez-vous pour le public, si jamais les gens veulent se présenter et assister à l'événement ? Pour cette année, le rendez-vous est pris. On va taper des mains à des pieds pour le faire, comme tous les ans. Je vais donner quelques informations. Comme tous les ans, le jeudi précédant le World Star Game, on va faire les sélections au concours. Le jeudi soir, au gymnase, on organisera les sélections pour les concours de 3 points et de meneurs. Donc, tous ceux qui sont intéressés, passer au gymnase jeudi à partir des 18h, on organise les sélections au concours. Et puis, vendredi, on sera gymnase pour faire la préparation, pour le nettoyer, pour placer le panneau, pour mettre les chaises autour du gymnase, pour essayer de voir ce qu'on fait de la lumière, etc. Et puis, samedi, pareil, on peaufinera les préparatifs. Et puis, samedi, à partir de 17h, on commence par le match. Ouverture des portes à 17h. Voilà, on ouvre les portes à 17h. Il y aura un match d'ouverture qui opposera les meilleurs jeunes de Lille. On a fait une sélection, comme j'ai dit en introduction. Et puis, à partir de 19h, le programme sera parti avec les shows, les concours, le match, les dunks à la luitat, etc. C'est ça. Il y a toujours une petite surprise. Ce sera ça aussi. L'année dernière, c'était du dunk acrobatique, on s'en rappelle. Là, on peut dévoiler la surprise ? Oui, on peut la dévoiler, puisque les affiches sont sorties, il n'y a plus de surprise. Cette année, c'est Kadorziani qui vient avec deux de ses dunkeurs et qui vient nous proposer les shows de dunk, cette fois-ci sans trampoline. Ça marche. Merci, Daoud Labalichar. Vous êtes venu sur le plateau du MySporting Club. De rien. Merci à vous. Et on continue à parler basket, nous, avec l'agenda de cette fin de semaine en championnat, notamment avec d'abord le tableau masculin pour découvrir les rencontres à venir. Donc, dernière journée de championnat, vous le voyez. Jeudi, le BCM jouera face à Fuselib. Vendredi, c'est le Skodeng qui recevra vos tours. Et puis, dimanche, il y aura du suspense entre TCO et Golden. Mais surtout, dans les matchs à suivre, Coropa Rapide et Etoile Bleue-Kaweni-Jeunesse-Canon qui, de Rapide ou de l'Etoile Bleue de Kaweni, décrochera le quatrième et dernier billet pour les playoffs. Réponse donc dimanche à 17h. Et on en reparlera, bien sûr, dans le troisième épisode du MySporting Club. Chez les dames, également, on va voir le programme ensemble de la fin de semaine avec des matchs d'abord dimanche. On jouera là la quatorzième journée. Chicago face à Angel, Golden Fuselib. BC Iloni face à Wakaidi. Et puis, mardi, le choc entre Vautour et BCM prévu à 19h. En football, également, le championnat doit reprendre ses droits si tout va bien ce week-end. On le rappelle, la première journée a été reportée la semaine dernière à une date ultérieure. On ouvrira donc la saison avec la deuxième journée et les affiches qui se présentent là à l'écran. Tous les matchs ont lieu à 17h. Soa, qui arrive en Régional 1, sera opposé à Magicavo. Le FCM, champion sortant face à Kaweni dans un derby. Changa face à Jumeau. Le choc, peut-être, de sa deuxième journée, c'est Foudre 2000 face à l'UECS de Sada. La Sada, de son côté, recevra Etacel Amjago. Enfin, Diable Noir de Combani sera opposé aux abeilles de M'samboro. Même s'il y a encore une interrogation puisqu'on ne sait pas à combien va se jouer ce championnat cette saison. Rosador, on en a parlé la semaine dernière, dans un premier temps, a été relégué après le retrait de deux points au classement par la Fédération française de football. Eh bien, Rosador pourrait finalement être réintégré. Et si on en croit la proposition de conciliation faite par le CNOSF, le Centre National Olympique du Sport Français, on pourrait donc se retrouver avec un championnat de Régional 1 à 13 équipes à faire à suivre. Nous, on passe au sport de combat. On parlera karaté dans quelques instants. Avant sa place au Pancras, on combat debout comme à la boxe, mais également au sol avec de la soumission comme au judo. Le club multisport de Mroalé est l'un des trois clubs à Mayotte à pratiquer ce sport. On est parti à la rencontre du club de Mroalé car l'un de ses adhérents va partir combattre à la Réunion. Samedi, il s'appelle Erwan Bouris et il sera opposé au réunionnais Juanito Dufour. C'est le focus sur de la semaine. Samedi, il s'appelle Erwan Bouris et il s'appelle Réunionnais Juanito Dufour. Je suis adhérent au club C2M depuis trois ans, donc adhérent et compétiteur et entraîneur également. Je fais des sports de combat depuis très longtemps, depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait presque 20 ans. Je suis passé par différents sports de combat. Moi, j'ai fait trois déplacements extérieurs. Chaque fois qu'on revient, on revient avec l'expérience. Du coup, moi, ça m'aide en tant que compétiteur, en tant qu'entraîneur. Et pour tout organiser la boxe à Mayotte, à chaque fois, ça apporte des nouvelles choses. Je suis Amada Mbaye Bakar, président de l'association C2M, centre multisport de Mroalé. On est le seul club à Mayotte qui prend les challenges à l'extérieur. Donc là, ce sera notre cinquième sortie. Erwan, il est déjà allé à la Réunion une fois. Donc il a fait match nul là-bas, un peu en crasse. Là, on est de retour au gala de Sainte-Marie. Allez, tâche ! C'est parti ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six... Pour combattre, on se doit malheureusement encore de quitter l'île. Parce que sur l'île, on n'a pas encore de ring, on n'a pas encore d'événements significatifs pour pouvoir boxer. Donc on est obligé d'aller à l'extérieur. Donc on est déjà parti à Madagascar, on est parti à La Réunion. Et on espère pouvoir partir également en métropole et même ailleurs en Europe si c'est possible par la suite. On va là-bas en classe B. C'est le troisième niveau en boxe. Donc les gars sont suffisamment préparés pour relever ces challenges-là. Donc eux-mêmes, ils sont demandeurs. Je suis en fin de carrière au niveau des compétiteurs. En fait, je n'ai pas d'aspiration à faire de grandes choses. Mais c'est plutôt pour pouvoir aussi amorcer la boxe à Mayotte. et pouvoir continuer à avoir de l'expérience et pouvoir bien entraîner les nouveaux qui voudront être champions. Je connais son poids parce qu'on est dans une catégorie, on est dans la même catégorie, on est moins de 70 kilos. Je ne connais pas son palmarès. Mais du coup, on ne sait pas trop qui on va affronter quand c'est un gars-là comme ça. Ils peuvent nous mettre différentes personnes en face. Il faut juste qu'on soit prêts pour pouvoir relever le défi. Bien sûr, c'est une source de motivation parce que la boxe, voilà, la boxe est mondiale, c'est quelque chose de connu. Donc à Mayotte, ça a commencé depuis trois ans. Ça ne fait pas longtemps. Donc vu les sorties qu'on a fait, ça excite aussi d'autres jeunes de vouloir aussi relever un jour un challenge comme celui-là. Un focus sûr signé Nourdine Abdourahim. Et nous, on reste à la MJC de Mroalé pour parler karaté. Car il y avait ce week-end des interclubs de karaté, des enfants venus des clubs de Tsararano, Kahani et Mamoudzou. Ils ont combattu une grande partie de la journée de dimanche. Les combats servent surtout de préparation en vue des championnats de Mayotte qui se tiendront à la fin du mois de mars. Alors, ils étaient d'une soixantaine âgés de 4 à 16 ans à se retrouver sur les tatamis. Le karaté, un sport en expansion à Mayotte. A écouter à Mme Mohamed Tostao, le président du comité maorais de karaté. Également une mère de famille, Zaïdouni Bamana, qui nous parle de la passion de son fils pour ce sport de combat. Ils sont tous les deux au micro de Nourdine Abdourahim. Oui, l'évolution rapide, c'est tout simple. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens savent qu'il y a le karaté qui existe à Mayotte. Il y a les sports de combat, en tout cas, qui existent à Mayotte. Donc, les gens commencent à venir. C'est qu'avant, on ne le savait pas. Avant, tout ce qui était les arts martiaux, beaucoup de gens ne savaient pas que ça existait. Même s'il y avait deux clubs phares qui existaient, c'est-à-dire l'école de karaté de Mamoudzou et l'école de Kohanim Rualé, qui existaient, mais les gens ne savaient pas. Et bon, par rapport aussi, il faut reconnaître aux médias qui, quand il y a eu les trophées des champions, où pendant deux ans, nous avons représenté le karaté au niveau des médias. Et là, maintenant, les gens savent. Et puis, nous participons beaucoup à des actions qui existent, telles que nous faisons aussi ce qu'on appelle la caravane de karaté, où on sillonne les différentes communes pour montrer que ce sport existe à Mayotte. J'avais une préférence pour le karaté parce qu'il y a plus de disciplines. C'est le fait qu'il leur apprenne la discipline, le respect. C'est des valeurs qui sont importantes de nos jours, vu la société, comment elle est. Du coup, lui, il a choisi le karaté. Et comme il s'y plaît bien, donc moi, je l'encourage, je l'accompagne dans ses entraînements, dans tout. Et nous, c'est là-dessus qu'on referme ce nouveau numéro. Mayotte Sporting Club, épisode 2, c'est fini. On se retrouve dès lundi, même heure, même lieu. D'ici là, n'hésitez pas à partager vos événements sportifs à venir avec nous pour qu'on puisse mettre en avant, mettre en lumière vos événements et surtout le sport maorais. D'ici là, passez une excellente semaine. Salut. Sous-titrage ST' 501